salut avant de commencer cette vidéo pense à t'abonner c'est pas déjà fait et surtout si tu as envie de soutenir mon travail tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie le lien est dans la bio bonne vidéo à toi là du coup ramsey en bas bronze ici bronze pardon là ce qu'on a c'est une cover 3 c'est une cover 3 on le voit à quoi on le voit on le voit au positionnement en fait là quand quand les db sont un peu chill comme ça en trois quarts souvent cover 3 parce que ce qu'on veut c'est regarder l'intérieur du jeu on va avoir une vision là c'est toujours une trip ce côté ouvert comme vous pouvez voir là ce qu'on veut c'est avoir la vision du cube et on voit qu'on voit que ramsey est clairement au cube et son job ça va être de garder bronze en dessous de lui free safety pareil là en fait ce qui se passe alors ce qui se passe c'est intéressant c'est ça là ça c'est très dur à jouer et c'est très dur à jouer pourquoi parce que c'est des tracés intérieurs et tracés intérieurs c'était très assez facile et du coup là j'ai g7 là vous voyez comme il remonte là il va passer derrière line baker le truc c'est que le rôle du safety c'est d'être au dessus du jeu et ça c'est normal c'est ce qu'on lui demande et en fait ce qui se passe c'est que là à imi je pense que c'est line baker ici qui aurait pu être un peu moins lazy un peu moins feignant et ne pas ouvrir ses hanches rester square ça lui aurait ça là ça lui aurait permis d'avoir un plus grand impact sur le jeu là du coup bon qu'on c'est d'un catch c'est pareil ça c'est un peu tragique quoi c'est pas ça c'est un lancer qui est trop facile ça doit pas être facile comme ça comment tu vois que c'est une trips sur le jeu d'avant je vois que c'est une trip ce parce que ce que j'ai dit avant tu me coûte mais le doute est ce que j'ai dit une connerie voilà regarde en fait un deux trois et lui est solo tu vois c'est à dire qu'en fait si tu veux tu veux identifier la formation tu regardes depuis la touche du coup tu prends depuis une touche puis tu comptes les joueurs éligibles dire que là tu vois lui c'est le joueur éligible qui a aligné et tu as aligné par rapport à cette ligne là ok lui c'est le joueur éligible qui est un peu reculé puisque du coup tu vas avoir quatre joueurs dans le backfield donc là tu vois lui reculer lui reculer lui reculer lui reculer j'ai mes quatre joueurs dans le backfield et là lui est aligné aussi et après tu as tes linemen et donc du coup tu vois là tu as ton groupe de cinq linemen donc tu comptes depuis la touche 1 2 3 après tu as tes linemen donc ça fait 1 2 3 1 2 et puis forcément en comptant de côté 1 2 3 1 enfin tu vois 2 1 et c'est comme ça que tu comptes en fait même au positionnement du safety côté de la trippe bah écoute pas forcément parce que en fait ça ça dépend ça c'est des ajustements tu vois ça veut dire que tu n'es pas obligé de mettre le safety côté de la trippe et souvent souvent ce qu'on va demander c'est de mettre le safety entre 3 et entre entre 1 et 3 en fait donc typiquement là en fait tu vois doit y avoir un attend j'essaie de revenir au jeu doit y avoir un tu sais c'est la nfl après il ya des trucs qu'on peut pas expliquer c'est à dire que on sait pas tu vois on n'a pas toutes les informations si ils font eux ils font des scooting reports de cinglés ils ont les statistiques ils ont les machins ils savent que quand lui il est aligné comme ça ça va jouer ça machin en fait du coup je pense que là tu vois peut-être que sur cette formation là il a la consigne de se mettre ici parce que là tu vois il a à peu près en fait il est à peu près à mi chemin entre braun et braun et receveur qui est là bas et peut-être qu'en fait là la règle ça serait de la règle le ce qui est souhaité dans le game plan c'est qu'il puisse assister sur braun et du coup braun et côté ouvert ben on le met de ce côté là du terrain mais normalement basiquement le safety sur la trippe tu vas l'aligner entre 3 et 1 tu vois donc là j'ai 1 2 3 du coup mon safety sur la trippe va être entre 3 et 1 donc moi en fait moi si j'avais été free safety sur ce jeu là dans un système normal et que j'étais pas en nfl et que je n'avais pas les connaissances de ce qu'on vient d'exprimer là si du coup je devais vous apprendre un truc sur la trip c'est free safety mais toi entre 3 et 1 en fait là tu viens chercher à te mettre du coup tu aurais été là à 12 yards là ici tac entre 3 et 1 ce qui en fait aurait permis finalement enfin regarde regarde bien regarde bien ce qui est intéressant c'est ce jeu qu'est ce que je vous ai dit sur l'aspect l'aspect positionnement normalement il aurait été juste ici sur le hache là là il aurait fait trois pas de recul il aurait vu ben armé et boum il aurait pu être sur le jeu avec le linebacker il y aurait eu un peu moins de stress sur la passe et là c'est oui c'est des petits détails les alignements mais faut vraiment vraiment respecter ça faut faire un effort là dessus c'est vraiment important si tu as aimé la vidéo laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sache que depuis peu tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en l'échange d'un don bien disponible dans la bio et pense à t'abonner si tu as aimé la vidéo et pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo – Sous-titrage FR 2021